... Alors Emmanuel, racontez-moi l'expérience la plus déplorable que vous ayez vécue dans un restaurant. Alors, il y en a eu quelques-unes, on va dire. Je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'est intéressant que vous posiez la question, parce que c'est un des déclencheurs de Skello, justement. Comme par hasard. Ouais. C'était il y a deux ans. On revenait de San Francisco avec Itri, qui est mon associé chez Skello. Et on arrive dans un resto, 13h30, donc en plein milieu du service. Et là, l'apocalypse, il n'y avait aucune table qui était desservie, 15 clients qui attendaient d'être placés, mais avec personne en face. Donc, on se regarde et on se dit, où est le staff ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où est la police, quoi ? Et en fait, en discutant avec le manager, enfin le gérant du resto, on se rend compte tout simplement qu'il y avait du staff, mais juste qu'il n'y en avait pas assez. Et la raison à ça, il y en avait deux, c'était très simple. C'était premièrement qu'il y avait des problèmes de communication, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas venues, parce qu'elles ne savaient pas qu'elles devaient venir. Il y avait aussi des personnes qui, tout simplement, avaient planté le gérant le matin même. Et puis, plus globalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le gérant avait mal anticipé les besoins et avait mal organisé le temps de travail de ses employés. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Decider du Figaro, où je reçois chaque jour une personnalité du monde éco. Alors aujourd'hui, j'accueille Emmanuel Fauchier-Magnan, qui a fondé la start-up Scalo et qui s'est mis en tête de disrupter complètement la façon de tenir un planning dans les hôtels et les restaurants. Emmanuel, bonjour. Bonjour, content. Donc vous venez tout juste de lever 6 millions d'euros auprès notamment du fonds Aglaé de Bernard Arnault. Alors dites-moi très simplement, pitchez-moi en fait, en quelques mots, votre start-up, qu'est-ce que c'est exactement Scalo ? Alors, Scalo, déjà en quelques mots, c'est le premier outil intelligent de gestion de planning du personnel. Dans l'absolu. Dans l'absolu. Pour vous expliquer un petit peu peut-être l'origine du problème qu'on résout, pour bien se mettre dans la peau de quelqu'un qui doit planifier du personnel, on va imaginer que, par exemple, vous êtes gérant de resto ou de point de vente en retail, par exemple. Donc, vous allez avoir une obligation, toutes les semaines, tous les mois, c'est d'organiser le temps de travail de vos employés pour faire en sorte que vous ayez les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment et que votre resto tourne de la bonne manière. Donc pour faire ça, en fait, ça paraît simple, mais ça ne l'est vraiment pas parce que vous allez avoir un ensemble de règles à respecter. Les premières règles étant des règles qui sont liées tout simplement à votre secteur. C'est des règles légales qui vont être vraiment spécifiques. C'est du droit du travail. Exactement. Donc, c'est typiquement, vous ne pouvez pas faire travailler quelqu'un plus de 6 jours d'affilée, vous devez donner une pause de 20 minutes au bout de 6 heures, etc. Il y en a tout un tas d'obligations juridiques qui sont dans le Code du travail. Exactement. Et qui sont dans le Code du travail et dans ce qu'on appelle une convention collective qui est l'ensemble de règles qui est spécifique à votre secteur. D'accord. Donc, il va y avoir ça, mais ce n'est pas tout, évidemment. Il va y avoir des règles qui sont liées à vos employés, donc à leur disponibilité qui vont varier toutes les semaines parce que c'est beaucoup du temps partiel, des étudiants, etc. Qui sont liées à leur contrat, qui sont tous différents les uns entre les autres et qui sont liées aussi, ça c'est le dernier set de règles, au business parce que tout simplement, votre resto, ça reste un business, donc il faut que ça tourne. Il faut que vous ayez le bon nombre de personnes si vous en avez trop, vous n'allez pas être rentable par rapport au chiffre d'affaires que vous avez généré. Si vous n'en avez pas assez, c'est ce qui va se passer comme dans le resto où j'étais il y a deux ans. D'accord. Et donc, vous, votre intelligence artificielle, elle permet de savoir combien de personnes nécessitent à quel moment de la journée une entreprise et combien de temps elles doivent travailler, tout en sachant qui a travaillé à quel moment. En gros, c'est un planning arrangé, un planning augmenté. Oui, alors, c'est pas mal comme catchphrase. Nous, non, alors, on va dire qu'on est un planning intelligent dans le sens où on va, donc, nous, notre premier objectif, c'est de faire gagner du temps aux managers parce qu'ils passent quand même en moyenne sur un resto de 15 employés de 30 heures là-dessus tous les mois. Et donc, on va déjà proposer un outil qui va permettre d'optimiser la planification avec toutes ces contraintes qui sont prises en compte. Donc, toutes les contraintes que je vous ai citées. À terme, l'objectif, c'est de travailler sur du prévisionnel, d'être capable de dire, en fait, demain soir, il y a PSG qui joue contre l'OM, par exemple. Donc, tu ne vas pas avoir la même fréquentation que la veille, surtout si tu vends des pizzas. Et d'être capable, du coup, d'adapter la planification en fonction de ça et de proposer quelque chose d'encore plus optimal au restaurateur. Alors, pourquoi ? Donc, la mauvaise expérience que vous avez décrite tout à l'heure, c'était dans un restaurant. Vous êtes aussi concentré sur les hôtels. Pourquoi ces deux sortes d'entreprises-là, dans un premier temps ? Alors, dans un premier temps, complètement. Alors, c'est un secteur, bon, déjà, qui nous passionne avec mon associé, mes trois associés, on est quatre aujourd'hui, qu'on aime beaucoup. Et c'est des gens qui sont passionnants et passionnés aussi, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui n'est plus une raison économique, c'est que c'est un secteur, bon, déjà, un gros marché, quand même, en France et en Europe. Et ensuite, c'est un secteur où il y a beaucoup, beaucoup de contraintes, justement, à la planification. Et où on a un personnel avec un énorme turnover. J'ai des clients qui me disent tous les jours, « Moi, mes employés, en fait, ils restent en moyenne quatre mois chez moi. » Et donc, ce qui complexifie encore plus l'organisation du temps de travail. On enlève l'employé, on en rajoute plein, etc. Il y a sans cesse des nouveaux départs. Est-ce que votre... Il y a des nouvelles arrivées, pour être plus positif. Est-ce que votre solution, elle est adaptable pour tous les restaurants, tous les hôtels ? Ou alors, est-ce qu'il y a des limites dans l'utilisation ? Ouais. Alors, déjà, nous, on est... Au départ, on a commencé par l'hôtellerie-restauration. Et là, c'est l'objectif de la lever. Et on le fait depuis quelques mois. On va sur d'autres secteurs. Donc, notamment en retail. Parce que, en fait, retail, c'est tout ce qui est point de vente. Donc là, on n'est plus sur du prêt-à-porter, de la grande distribution pour l'instant. Typiquement, une boutique, Mark & Spencer, tout ça, d'accord. Exactement. Donc, ça, c'est plus pour les secteurs. Après, pour la typologie de clients au sein de chacun de ces secteurs, on va en avoir deux, en fait. La première, ça va être plus des chaînes de plus de... Enfin, de centaines, voire milliers de points de vente, d'accord. Donc, typiquement, Anagroup, qui est une grosse chaîne de corner de sushis, voilà. Et après, on va avoir une deuxième catégorie de clients qui va être plus des clients qui ont moins de 20 points de vente dans le réseau, qui ont entre 1 et 20 points de vente. Ouais. Et ça, ça va être du jour, du Big Fernand, ce genre de choses, mais aussi des indépendants. Typiquement, on va à des restos comme Daroco. Donc, il y a au moins... Il faut qu'il y ait au moins combien de salariés pour que ça marche ? Alors, il faut qu'il y ait au moins, on va dire, 6-7 salariés. Et nous, on va dire le sweet spot, c'est 19 employés. Voilà. Ça, c'est la moyenne chez nous. Vous avez rencontré votre associé au départ, vous l'avez dit, en Californie, dans la Silicon Valley. À aucun moment, vous avez eu envie de rester là-bas ? Enfin, vous avez toujours prévu de venir entreprendre en France ? Ou tout ça s'est fait, finalement, un peu par hasard ? Alors, en fait, nous, on s'est rendu compte aux États-Unis qui avaient énormément d'outils à la dispo des restaurateurs. C'était il y a 3 ans, maintenant, 3-4 ans. Et sur la commande, sur la caisse, sur la gestion des plannings et des ressources humaines. Et qui avaient déjà des outils, en fait, qui n'existaient pas en France, qui n'existaient pas en Europe. Donc, on a tout simplement vu une opportunité incroyable pour aller lancer ça en France et ensuite en Europe. et c'est pour ça qu'on est rentrés. Et qu'est-ce que vous avez appris là-bas en termes de culture du business, de culture du travail, etc. ? Quelles leçons vous avez retenues de ce passage de quelques mois, je crois ? Vous n'avez pas resté très longtemps. Oui, alors déjà, nous, on travaillait toutes les deux dans des startups qui étaient hyper différentes. On travaillait juste à côté. Et vous vous êtes rencontrés comment ? Alors, vous vous connaissiez ? On se connaissait. Enfin, on s'est rencontrés, je pense, via des amis d'amis. Et en fait, on déjeunait tous les jours dans un resto, qui était un resto chinois, et qui était suréquipé à tous les niveaux. Donc, on va dire que la principale chose que ça nous a appris, c'était vraiment que, c'est pas nouveau, mais qu'ils avaient vraiment une longueur d'avance, en tout cas sur la digitalisation du point de vente. En tout cas dans ce secteur-là. Donc, du point de vente et dans la restauration en particulier. Et du point, donc maintenant, vous m'avez dit au tout début de l'entretien, vous êtes le seul outil qui existe sur le marché. Vous pensez que la concurrence va arriver ? Comment vous l'attendez ? C'est le potentiel ? Oui, alors nous, les acteurs qu'on regarde le plus, c'est à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et en fait, c'est des gros acteurs qui sont quand même pas mal financés. Et pour nous, c'est juste un super signal. Excel, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a un besoin, un marché qui croît. Et c'est eux qu'on va le plus regarder. Après, en France, on va avoir, franchement, le plus gros concurrence d'Excel, c'est celui auquel on est confronté dans la plupart des cas. Et après, il y a des ERP. Excel, vous avez supprimé Excel, fini. Alors, pour la planification, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas le meilleur outil là-dessus. Ça a plein d'avantages, mais c'est pas fait pour ça. Mais bon, c'est déjà un gros step, parce qu'avant, ils étaient sur le papier et voilà, ils sont passés sur Excel. Mais voilà, et après, il y a des ERP qui font beaucoup de choses, dont une brique planification. Et le souci, c'est que ça va être des ERP qui vont être hyper durs à implémenter, qui sont très compliqués à la prise en main. Et où du coup, il y a quand même très peu d'adhésion sur le terrain. Et c'est ça qu'on veut résoudre avec ce qu'il y a. Merci Emmanuel Fouchier, Magnon.